Un peu, quand on est fiancé, bien-aimé, on peut se séparer, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi j'ai dit aux sœurs, il faut se préparer moralement. Quand tu aimes un garçon, il ne faut pas venir après nous dire, maman j'ai tout donné, tu as tout donné pourquoi ? C'est ton mari ? On donne tout à ton mari. Quand tu as tout donné alors que ce n'est pas ton mari, les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles, ça n'a rien à voir avec le mariage, c'est le début. Mais dans les fiançailles, on peut se séparer. C'est en étant marié qu'on ne peut pas se séparer. Choisis bien. Ne viens pas nous dire, non, il y a des choses qui étaient cachées. Voilà pourquoi, dans ton choix, tu dois associer la prière. C'est que l'homme te cache, le Saint-Esprit peut te le révéler. Parce que ça tombe sur ta vie. C'est que l'homme te cache, la nuit tu peux dormir, tu vois un rêve. Le Seigneur vient te parler de ce qu'un homme cache. Si le Seigneur, bien-aimé, ne veut pas que tu prennes ce chemin, surtout si tu as l'habitude de te confier en Lui. Le Seigneur va t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me capte ? Que le Seigneur t'aide à faire un choix intelligent. Un choix intelligent vous permet d'avoir donc une vie équilibrée, de faire un choix équilibré. Vous êtes content ou contente face aux valeurs que la personne a. Mais lorsque vous la voyez, vous êtes aussi satisfait. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi aussi, bien-aimé, je suis en train de chuter. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Quand on devient adulte, il y a des choses qui doivent changer. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de qui ? D'un esclave. Ça veut dire que même s'il pleure du matin au soir, il y a des choses qui sont à lui qu'on ne va pas lui donner. La belle voiture est à l'extérieur, c'est à lui, mais on ne lui donnera pas. Pourquoi au fait, pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'un enfant et de l'esclave pour dire que l'enfant ne peut pas hériter ? C'est parce que l'enfant réfléchit selon son âge. L'enfant réfléchit selon son état. L'adulte aussi a une autre manière de réfléchir. Lorsqu'on est enfant dans la tête, parce que c'est ça aussi le problème avec la jeunesse. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 35 ans, tu peux avoir 22 ans, mais dans ta tête, si tu es un gamin, tu es un gamin. Un gamin qui porte le pantalon, qui parle, mais tu es un gamin dans la tête. C'est-à-dire, toi, les critères extérieurs, tu les choisis comme un enfant. Écoutez un peu ces gens des critères. Non, mais je vous laisse libre. Je ne dis pas que vous devez changer d'avis, mais je vous fais seulement réfléchir. Un enfant, c'est celui qui dit, moi, vous savez, j'avais un fils spirituel comme ça, qui me disait, maman, ah, n'a qu'un métio là. Maman, je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas métissée. Non. Vous voyez les critères des enfants ? C'est l'enfantillage. C'est celui qui pense que le mariage est un jeu. C'est lui qui dit, non, 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 moi, il faut seulement une femme sombre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis ? Est-ce que tu comprends les enjeux ? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit ? Il ne s'agit pas de se limiter à la peau. Il ne s'agit pas de se limiter à la taille. Il s'agit d'une destinée qui est en jeu. Et ce qui est triste, c'est d'abord ta propre destinée qui est en jeu. La personne qui te permettra d'accomplir la volonté des dieux. Cette personne-là, qu'elle soit sombre, qu'elle soit claire, qu'elle soit, je ne sais pas comment, si c'est elle la personne, et si elle a les valeurs du Seigneur en elle, frère, réfléchis bien. Ma soeur, réfléchis bien. Ne fais pas un choix à cause des regards des hommes. Ça aussi, c'est la jeunesse. Vous choisissez pour que les autres acclament votre choix. Monsieur, votre femme, elle sera à vous. Ce n'est pas la femme du monde entier. Vous n'avez pas besoin que votre femme soit la plus belle du département. Non, moi, je veux seulement celle-là. Pourquoi tu veux seulement celle-là? Parce que tu as des choix d'enfants. Tu es un enfant, mais en pantalon. Tu es une fillette, mais tu as 25 ans. Mais tu es une fillette. Dans la tête, tu es une fillette. Tes choix sont les choix des enfants. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas l'héritage. Tu pries, on t'a imposé les mains autant de fois. Mais l'homme ne vient pas. La femme aussi de ta vie ne vient pas. Parce qu'au fait, tu n'as pas l'âge de recevoir l'héritage. Dans ta tête, tu es un gamin. Tu as des choix qu'un homme adulte ne peut pas faire. Tu as des critères qu'un homme adulte ne peut pas faire. Vous savez, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas avoir sur ma table les légumes, le poisson. Jamais. quand ma mère insistait, je courais vers celui qui était l'intercesseur. C'était mon père. Mon père qui dit non, 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 laissez-la. Et moi, je suis contente. Je me réjouis. Je fais des mois et des mois, des années même. Je mange que la viande. On m'a même surnommé carnivore. J'étais contente tant que papa était là. C'est bon. Mais lorsqu'on a grandi et qu'on a compris les méfaits de la viande, personne ne m'a demandé d'arrêter. Moi-même. Dès que je vois ça, j'ai l'impression que vous voulez me faire du mal. Lorsqu'on grandit, les choix, les critères se modifient. Pourquoi ? À cause des informations qu'on a. À cause des nouvelles informations, les choix se modifient. Les choix sont modélés parce qu'on a des nouvelles informations. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas un gamin en pantalon. Ne sois pas une fillette à 25 ans, à 22 ans, à 18 ans. Que les informations que les hommes de Dieu te donnent et même dans ces séminaires fassent un peu grandir ta façon de voir la vie, de voir le mariage, de voir l'homme de ta vie, de voir la femme de ta vie. Que ça change à l'intérieur de toi. Que le Seigneur nous aide. Si votre plaisir visuel n'est pas capable de vous amener à vivre ou à accomplir les promesses des dieux qui reposent sur votre tête, bien-aimé, oublie ça. Le plaisir visuel, c'est bien, mais si ce plaisir ne te permettra pas d'accomplir le plan de Dieu, ça ne sert à rien. vous savez qu'on a des problèmes dans un foyer, qu'on a des problèmes dans un mariage, il y a des tiraillements sérieux. On ne voit pas la beauté de la femme. La beauté de l'homme aussi, on ne voit plus. Vous verrez un homme avec une belle femme laisser la femme à la maison partie. Je veux prendre de l'air. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas. On oublie même qu'on a une belle femme devant soi. On oublie que l'homme est beau. Il t'énerve tellement que tu as envie de disparaître. Il faut voir au-delà du physique. Il faut voir au-delà de l'aspect extérieur. Ne vous faites pas piéger par le diable. Ne me dis pas maman, je vais épouser cette fille. Elle me coupe le souffle. Elle te coupe le souffle ? Je parle au frère. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, elle va te couper la respiration. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, tu ne vas plus respirer. C'est-à-dire que tu vas agoniser tellement que... Tu sais, une fois j'ai observé, un couple m'a appelé et il me dit maman, viens un peu ici si tu ne viens pas. J'ai dit c'est bon, calmez-vous. J'arrive là. La femme est assise. L'homme est là devant la femme. Comme il ne peut pas la toucher, il ne peut pas la gifler, il est en train de gonfler comme un lion. Je dis papa, tu as un démon ou bien ? Calme-toi. Il est tellement monté, tellement en colère. Mais c'est cette femme-là qui coupait le souffle. Attention à tes choix. Va au-delà, va au-delà de l'enfance. Grandis. Que les seignants nous fassent grâce. Je finis en te disant voici comment tu dois faire ton choix. Je le dis rapidement puisque je n'ai plus le temps. N'oublie pas que le mariage est un amplificateur de ta destinée. Et donc, épouse un adorateur de ton Dieu. ça fait partie des premières valeurs. Épouse celui qui adore ton Dieu. Qui n'adore pas ton Dieu parce qu'il veut se marier, elle veut se marier. Qui adore ton Dieu parce que tu l'as trouvé en train d'adorer ton Dieu. Avant que toi, tu ne connaisses la personne, elle adorait déjà ton Dieu. Épouse un amoureux de tes passions. Tu dois épouser une personne qui est amoureuse de tes passions. Pas parce que tu l'as forcée, pas parce que tu as insisté, mais parce que lorsque vous parlez, tu sens que la personne est aussi amoureuse de tes passions. Épouse celui qui peut ou qui n'est pas, s'il n'est pas, qui peut être amoureux de ta vision. Sinon, tu vas épouser une personne qui te combattra. Il y a des foyers comme ça. Des fois, les célibataires ne s'imaginent pas, mais il y a des foyers comme ça. Et je ne parle pas de chez les païens, je parle au milieu des chrétiens. Ils sont ensemble, vous les voyez ensemble, mais le premier adversaire de l'homme, c'est cette femme-là et vice-versa. Ils se combattent gravement. Celui qui détruit la vision de l'homme, c'est sa propre femme. Celui qui détruit la vision de sa femme, c'est l'homme. Il y a des foyers comme ça, dans le milieu chrétien. Épouse celui qui peut être amoureux de ta vision. Épouse celui qui aime la droiture. Je veux que quelqu'un me dise amène. Épouse celui qui est amoureux de la droiture. Madame, mademoiselle, puisque tu n'es pas encore madame, tu es fiancée. Ton fiancé t'amène derrière je ne sais pas quoi. Derrière un arbre bizarre. Là où il fait noir. Non, je veux dire une chose. Les filles, les jeunes soeurs, vous êtes des aventurières. Tu acceptes d'aller côte à côte avec un homme comme allant à l'abattoir pendant qu'il t'amène et que vous laissez la lumière derrière vous. Tu vois bien. Vous êtes en train d'aller là où il fait noir. Tu vois. Et quand vous arrivez là-bas, il commence à déboutonner ta blouse, il commence à te tripoter. Toi, tu appelles ça l'amour. Toi, tu appelles ça une preuve d'amour. Celui qui n'est pas juste avec Dieu ne sera pas juste avec toi. Celui qui peut trahir Dieu peut te trahir. Je parle aux femmes. Je parle d'abord aux femmes. Ne t'étonne pas demain que tu l'épouses et il devienne adultère. Ne viens pas courir chez le pasteur ici. Pasteur, même lui, il est frère, il est dirigeant, il est ceci. Non. Dès au moment des fiançailles, Dieu t'avait révélé que si cet homme-là peut trahir Dieu, c'est que même toi, la femme-là, il te trahira. Celui qui n'est pas juste droit envers le Seigneur, il ne le sera pas envers toi. Celui qui t'amène derrière ces bouissons-là, celui qui t'amène derrière ces arbres, toujours pour te tripoter et tu trouves ça normal. Et ce qui est choquant encore aujourd'hui, je le disais à une sœur il y a quelques mois, c'est tellement décevant, mais nous comprenons quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que nous sommes évidemment à cette époque où les hommes sont devenus tellement pervers. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien aux filles. Que tu sois tripotée par cinq hommes, six hommes, ça ne dit rien. Elle trouve que ce n'est rien du tout. C'est une histoire qui est passée, c'est arrivée, c'est arrivée. Bien-aimés, les valeurs bibliques ne changeront pas à cause du temps. Les valeurs bibliques ne changeront pas à cause de l'époque. Les valeurs bibliques restent. Il n'est pas normal que toi, une femme célibataire, tu sois tripotée par quinze hommes, par vingt hommes, par vingt, je ne sais combien. Ce n'est pas normal. Comment veux-tu épouser un homme qui t'a tripoté et il te dit même que je vais t'épouser ? C'est moi qui sera ton mari. Où est le problème ? On peut commencer maintenant. Tu n'as rien compris. Tu acceptes et puis tu dis oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est toi qui vas m'épouser. Il te trahira aussi. Celui qui a trahi plus grand que toi te trahira. Il a trahi Dieu. Il te trahira. Monsieur, je viens à vous. Pendant que tu te plais dans le péché, pendant que tu te plais dans des choses que le Seigneur n'agréit pas, tu es en train de détruire les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. je m'explique et aidez-moi. J'ai déjà débordé donc aidez-moi à dire ça rapidement. Lorsque vous êtes en plein péché, on est au milieu des jeunes donc je me permets de parler, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes en plein péché, je parle aux messieurs et que vous êtes en train de tripoter la poitrine de cette sœur-là, pendant ces temps-là, vous êtes en train de pratiquer la répentance ? C'était une question. Vous ne pratiquez pas la répentance, n'est-ce pas ? Vous êtes en train de pécher. Donc pendant ce temps-là, le diable, comme la Bible dit, le voleur, il vient, il vole, il détruit, il égorge. Quand toi, tu touches la poitrine de cette fille, le voleur est en train de voler. Mais regardez maintenant la particularité de ce voleur-là. Le voleur-là, qui est le diable, ne vole pas n'importe quoi. Voilà pourquoi même quand il est parti parler à Ève, il n'est pas allé dire à Ève n'importe quoi. Il a convaincu Ève pour qu'elle amène le monde entier dans le chaos. Lorsque le diable vient te voler, il va t'évoler les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Certaines choses même que tu ne connais pas, le diable va te les voler. Tu es en train de jouer avec ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec ton histoire, ne joue pas avec ta destinée. Dieu a tellement aimé ta vie qu'il t'a fait confiance. Ne joue pas avec ta destinée. Aime la droiture. Épouse celui qui aime la droiture. Même lorsqu'il est en train de résister au péché, il te dit prie avec moi, prie pour moi, je dois vaincre ce péché. mais que cette personne aime la droiture. Que le Seigneur nous fasse grâce. Épouse enfin une personne que tu aimes. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Même si la personne a des très belles valeurs, même si la personne est extérieurement correcte, mais si tu ne l'aimes pas, laisse cette personne-là. Laisse-la, il y a quelqu'un qui va l'aimer et qui va la rencontrer. Ne joue pas avec le cœur de l'autre. Ne va pas gâcher le cœur de l'autre. Là où toi, tu n'es pas capable d'aimer assez, il y a quelqu'un qui a été fait pour lui, pour elle. Il pourra l'aimer comme il le mérite. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne vous mariez jamais par contrainte, je l'ai dit. Ne vous mariez jamais par contrainte. Ça va restreindre votre champ de gloire. Et pourtant, ton champ de gloire est puissant. Ton champ de gloire est grand. Ton champ de gloire est attendu par plusieurs. tu ne béniras pas que les hommes dans cette assemblée, mais tu béniras les hommes dans le monde. Celui qui a dit Amen pour la... Le premier, au fait, il a reçu la grâce. Il ne faut pas rêver dans la présence de Dieu. Quand l'onction se dégage, il ne faut pas rêver. Ton champ de gloire va bénir plusieurs qui viendront récolter la grâce. Tu es tellement précieux pour Dieu et les anges savent que tu es précieux. Mais si tu ne donnes pas la valeur à ta destinée, c'est parce que tu limites ta vie aux pantalons que tu as portés. Tu limites ta vie à la chemise que tu as portée, à la jupe que tu as portée. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une partie de toi. Ce n'est qu'une page de ta vie. Mais la personne que tu es, tu es la gloire et la fierté des dieux. Ne permet pas au diable de t'arracher ça. Ne permet pas un mauvais mariage de détruire ta destinée. Que l'éternel te rende capable de faire un choix intelligent et qu'il mette l'onction dans ton choix au nom de Jésus-Christ.